Et bonjour à tous, ici Isan Cazares du Weasel News. On se retrouve juste devant le gouvernement, 24 heures après la manifestation qui a suscité pas mal d'événements assez dramatiques dans la soirée d'hier soir. Pour le rappel, la manifestation était organisée par M. Easton et M. Howard. Le but, c'était donc d'exprimer les revendications qu'ils avaient contre le gouvernement. De base, la manifestation était prévue pour être pacifique et avait pour but de favoriser les échanges entre la population et le gouvernement. Le départ de cette manifestation était donc au niveau des places des cubes. Une trentaine d'individus étaient déjà sur place. Ce cortège est donc dirigé jusqu'ici, juste devant le gouvernement. Et à peine arrivés, des dizaines de personnes étaient déjà masquées. Donc on sentait déjà un petit peu l'ambiance qui s'électrisait petit à petit. Mais à ce moment-là, rien de bien méchant. Les discussions commençaient à prendre part. M. Easton, me semble-t-il, ou M. Howard commençaient justement à déclarer des revendications. Et M. le gouverneur était prêt à sortir pour échanger directement avec la population. Et c'est à ce moment bien précis que des tirs d'armes à feu, plus précisément un Glock 17, ont été entendus juste à côté du gouvernement. Cette personne, d'ailleurs, a été arrêtée par la suite par les forces de l'Europe. C'est à ce moment-là, donc bien précis, que la guérilla, on peut appeler ça une guérilla, a commencé juste au niveau du gouvernement. Les rafales de tirs ont engendré des émeutes. De nombreux casseurs se sont greffés à la manifestation, ont commencé à attaquer les voitures de police avec des battes de baseball, des haches, des coups de poids américains, etc. Ils ne se sont pas pris que aux voitures, ils se sont pris aussi aux forces de l'ordre, parce qu'on a pu dénombrer quatre policiers qui étaient blessés, voire grièvement blessés, par des coups de hache ou de battes de baseball hier soir. On peut également imaginer que de nombreux civils ont été blessés lors de ces échauffourées hier soir. On a par contre, cependant, beaucoup plus de mal à estimer le nombre exact de civils qui ont pu être touchés par eux. À la fin de ces échauffourées, un engin de type bulldozer, donc quelque chose qui fait à peu près 10 mètres de haut, à ne pas se mentir, est arrivé sur les lieux, au niveau de la pelouse qui se trouve juste à ma gauche. Au final, heureusement, la police a réussi à contrôler un petit peu la situation, tant bien que mal. Aucun casseur ni aucune personne qui est venue avec des idées malveillantes ont réussi à pénétrer au sein du gouvernement. Donc tout s'est passé dans la cour du gouvernement et dans les rues à l'entourde. Heureusement que la police et le LSFD ont réussi à calmer et à venir en charge aux personnes qui étaient blessées grièvement. Aujourd'hui, donc 24 heures après, la situation ici est bien apaisée. Par contre, nul doute que cet événement laissera un goût amer, on va dire, pour chacun d'entre nous, que ce soit du côté des manifestants, de ceux qui avaient des choses à dire, comme du côté du gouvernement qui souhaitait répondre pour calmer la situation et entendre les revendications de son peuple. À l'heure actuelle, difficile d'estimer où en est le dialogue justement entre le gouvernement et les personnes qui ont organisé cette manifestation. Nul doute qu'elles sont revenues au point zéro et qu'il faudra sûrement trouver d'autres méthodes pour faire entendre leur voix. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire 24 heures après les événements. C'était Izan Cazares de Wizard News. À vous du studio.